Les premières années, pour moi, ont été beaucoup d'adaptations. J'ai beaucoup travaillé sur mes enjeux relationnels. Bienvenue à Parcours au cœur de Memphrey. Aujourd'hui à l'émission, on vous présente l'histoire inspirante de Marie-Hélène et André, qui sont deux participants au groupe de cuisson de l'organisme Les Bouchées-Doubles, cuisine collective de Memphrey Magog. Ils vont vous partager l'impact significatif que l'organisme a eu dans leur vie quotidiennement. On peut certainement dire que leur cheminement a largement dépassé leur apprentissage culinaire. Bonne écoute! Je connais les cuisines collectives depuis 10 ans, mais j'allais à des activités promotionnelles, je ne sais pas comment le dire, des événements liés à la cuisine ou autres avec d'autres organismes. Puis j'avais un peu d'intérêt, mais je ne me sentais pas prête à faire partie d'un groupe, parce que je connaissais mes défis avec les enjeux relationnels, qui étaient difficiles pour moi à ce moment-là. Puis je savais que ça aurait été trop difficile pour moi. Je voulais travailler sur moi-même avant d'intégrer un groupe. Quand j'ai intégré un groupe, j'ai eu une bonne impression, mais il y avait beaucoup de défis d'enjeux relationnels. Puis les premières années, pour moi, ils ont été beaucoup d'adaptations. J'ai beaucoup travaillé sur mes enjeux relationnels, mais ça m'a permis aussi de mieux apprendre à travailler en groupe. Les cuisines collectives, c'est avant tout un milieu de vie, un endroit où on a le goût de se retrouver, de vivre des belles expériences avec d'autres personnes et de repartir avec quelque chose entre les mains qui fait l'activité, la joie de la cuisine collective. Alors la cuisine, notre moyen, c'est de vivre des cuisines collectives en petits groupes et de produire des plats qu'on a choisis préalablement, qu'on a fait des petits achats ensemble. On a tous décidé, chaque personne, ensemble, se sont consultés. Ils relèvent des défis à choisir des recettes qu'ils ne feraient peut-être pas chez eux. Et les gens qui sont passionnés partagent toutes leurs passions de cuisine. Donc avec ça, ils se retrouvent à chaque deux semaines pour une période d'une demi-journée et qu'ils viennent cuisiner des plats qu'ils ramènent à la maison et qu'ils font goûter à leur famille. Pour introduire une nouvelle personne, on lui pose plein de questions pour pouvoir bien l'intégrer dans un groupe qui va répondre à ses besoins. Des fois, ça va être pour du covoiturage. Des fois, ça va être pour un style alimentaire. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on invite la personne à venir... Bien, on définit un groupe. On l'invite à venir dans le groupe pour une planification et du coup, rencontrer les gens et faire leur connaissance. Ça, c'est à toi, Maureen? Oui. OK. Mon rôle d'animatrice dans la cuisine, c'est d'accompagner les gens avec leurs besoins. Donc parfois, j'ai des gens, ils n'ont pas de notion culinale. Moi, je leur dis, c'est pas grave, viens cuisiner, tu vas apprendre, tu vas apprendre sur le toit. Ça fait que moi, je les accompagne. Je leur démontre des façons de couper les choses, de mesurer, de faire leurs recettes. Je les suis pas à pas, tout en supervisant le reste du groupe aux besoins. Puis c'est ça, s'il y a des malaises, des fois, elles sont pas confortables, bien, on peut sortir, se parler, puis on arrange tout ça. Mais moi, je dis, tant que les cuisines, tu l'essayes, tu l'adoptes. Quand je me suis inscrite aux cuisines collectives, avec le temps, je suis allée chercher des aptitudes pour mieux rentrer en relation. Puis j'ai appris à valider avec le temps. C'est une chose que je ne faisais pas. Donc si j'avais un malaise, de l'anxiété par rapport à quelque chose qui a été dit, j'arrivais à aller valider, depuis deux ans, j'arrive à aller valider avec Chantal. Les besoins, les gens qui viennent ici, c'est pour différentes raisons, pour chacun. Il y en a que ça va être pour apprendre à cuisiner. Il y en a que ça va être pour varier leur alimentation, parce qu'à un moment donné, quand il y a des personnes, souvent, ils sont seuls, ils sont deux, ils ont eu des familles. Comment cuisiner des choses, développer l'intérêt de bien se nourrir? J'ai venu aux cuisines collectives à la suite de l'invitation d'un de mes amis, qui avait vu la publicité de cuisine collective au centre d'achat il y a deux ans. Puis tout bonnement, il s'est informé à quoi que ça sert, qui qu'il pouvait y aller. Puis là, étant donné que c'était un homme, je m'imagine que c'est à la suite de ça qu'on a formé une équipe. On était quatre et on a eu... j'ai commencé à mettre un couteau dans mes mains. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présents pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté, innovant, porté par Zone libre et équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert au OVNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphremagog. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter! Un avant-midi ou un après-midi, c'est en fait le groupe qui arrive. On déballe les achats, ce qui doit être réfrigéré parce qu'on ne le cuisine pas tout de suite, on le cuisine. On se partage les recettes qu'ils doivent cuisiner. Ils préparent la recette, on la cuit, après ça on doit toute la portionner parce que chacun ramène pour soi à la maison. Ensuite, on doit avoir à séparer le coût des cuissons parce que chacun va avoir à payer. Puis on prépare la prochaine cuisson. Dans l'ambiance des cuisines, ce qui est le fun, c'est qu'on est très décontracté. On a beaucoup de plaisir tout en se concentrant sur nos tâches. Puis, bien, chaque personne fait une recette et puis on essaie d'avoir du plaisir. On évite les sujets qui peuvent être un peu plus conflictuels ou qui ne sont pas appropriés aux cuissons parce que le but, c'est d'avoir du plaisir, de socialiser, en même temps de vouloir pouvoir rapporter nos plats et économiser. Ma femme, maintenant, est décédée, mais heureusement, j'ai eu 56 ans de bon mariage et ma femme a tout fait, la cuisine, tout le temps. Pour vous conter une histoire très bien vécue, en 1958, ça fait longtemps, il me se fait cuire un oeuf puis il a collé au fond. C'est la seule fois que j'ai fait de la cuisine. Et par après, dans les années 70, quand ma femme travaillait partiellement, je faisais des sandwiches au jambon toasté. La seule affaire que je faisais, c'était de toaster le pain. Par après, tout bonnement, ma femme a tombé malade et je me suis aperçu que l'effet de venir ici, c'est un bienfait incroyable pour moi, parce que c'est une nécessité manger quand on y pense. Mais ça arrivait directement du ciel auparavant pour moi. Ça fait qu'on n'avait pas besoin d'apprendre. Ça fait que j'ai appris tout, 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 tout à cuiser le collectif. J'arrive à embarquer dans les farces des autres, de ne pas le prendre personnel. Puis à mon tour, vu que je suis plus à l'aise, bien, à mon tour, faire des farces puis essayer de rendre l'atmosphère détendue, tout en étant, je pense que j'ai un grand sens de la ponctualité puis de leadership dans mon groupe, parce que c'est souvent moi qui choisis avec le groupe les recettes, mais je fais une pré-sélection pour accélérer le processus de planification des cuissons pour la prochaine cuisson. Ma plus grande fierté depuis deux ans, c'est d'être capable de valider, dire et nommer mes émotions, mes sentiments, au groupe, mes inconforts, mettre mes limites personnelles par rapport à des tâches. On a à chaque année notre brunch d'accueil pour intégrer les gens parce que la saison, c'est de septembre à juin. Alors, les gens sont contents de se retrouver puis les nouveaux, bien, sont contents de rencontrer des gens qui font les cuisines collectives. Il y a aussi l'activité de Noël qui ne passe pas inaperçue. C'est de créer une belle activité et de vivre notre Noël pour surtout les gens, parfois, qui sont seuls ou qui, surtout pendant les périodes de pandémie, ça a été assez difficile. Donc, on a fait des plats qui ont ramené à la maison un beau repas de Noël. Donc, ça a créé une belle petite joie à l'intérieur des foyers. Aujourd'hui, en mai 2022, un coup de cuisson, ça joue environ entre 15 et 20 $ pour deux bouches à nourrir, ce qui inclut une entrée, deux plats, parfois trois et un dessert. Tout ça pour deux personnes. Il fut un temps où on faisait le miracle, 5 à 10 $ pour le même rendement. Mais là, avec toute cette inflation-là, on y arrive moins. Mais ici, aux cuisines, on a un beau fond de denrées qui nous permet d'économiser. Donc, je fais quand même des miracles entre 15 et 20 $ pour deux personnes. Je me suis rendue compte que ça avait un grand impact économique sur mon budget. J'arrive à bien manger, à faire même des rotations de petits plats parce que d'une cuisson à l'autre, des fois, j'arrive peut-être pas à tout manger mes petits plats qui sont dans le congélateur. Donc, je fais une rotation de petits plats et en même temps, ça me permet de diminuer mon coût d'épicerie. Mais aussi, je fais une gestion de tout ce qui est périssable. Tu sais, j'en achète moins pour moins gaspiller. Un petit peu de xéresse. C'est plaisant pour une personne, je pense, comme moi, étant donné que je suis seul dans la vie. On peut communiquer avec nos amis puis on peut faire des bonnes blagues tout en se rendant productifs parce qu'on fait des repas sans exagérer qui nous coûtent une bagatelle. Moi, je ne revenais pas. Ça nous vient de mémoire, entre 5 et 6 $ à peu près du repas. Et je ne reviens pas. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai appris énormément ici, c'est la sécurité dans une cuisine. C'est qu'utiliser un couteau, je n'avais jamais utilisé ça. Puis je pensais, c'est arrivé quelques fois chez nous que les bouts, pas juste les ongles, les doigts, ils partaient. Là, j'ai appris comment couper, tenir un couteau et comment couper les morceaux de légumes et de la viande. J'amène mes plats chez nous. On divise en quatre toute la cuisine parce qu'on est quatre personnes. Et là, mes enfants ne croient pas que c'est moi qui l'ai fait. En particulier, je dis tel plat, ça, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Mais en parenthèse, je me fais toujours aider par l'animatrice. Mais qu'est-ce que je dis, c'est que j'ai fait même dernièrement, mes enfants, il n'en venait pas, j'ai fait un bac lava. C'est un dessert que tout le monde dit, c'est compliqué à faire. Moi, je vais trouver ça très simple. J'ai développé ma propre recette, pièce de soupe aux légumes. Et j'en donne et je le partage avec beaucoup de mes amis. Puis il y en a quelques-unes qui critiquent parce que je la fais refroidir. Je l'ai, puis là, étant donné qu'il y a des petits mottons, ils critiquent que c'est mes petits mottons. Mais moi, je les mange très bien, mes petits mottons, puis je suis bien heureux. Pour moi, la cuisine collective, ça a été tout un plat, c'est le cas de le dire. Je connaissais, comme je l'ai dit auparavant, je ne connaissais rien, mais j'ai appris une affaire sincèrement, c'est que la femme, elle a beaucoup d'ouvrages à la maison avec les enfants puis le travail extérieur. C'est incroyable comme ça prend du temps à faire la cuisine. Ça fait que chapeau bas aux femmes à la maison. Les cuisines, pour moi, ça a été bénéfique à tous les points de vue. Ça m'a permis de faire un chaînement personnel qui m'a fait évoluer pour le meilleur et que j'en suis très reconnaissante. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. C'est parti.